Jean chapitre 12, verset 46, là c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, Jésus-Christ est dit, Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans le ténèbre. Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui pour qui nous sommes là, cet après-midi, il a dit que, il est venu, dans ce monde, comme une lumière, comme une lumière, afin que, so que, quiconque qui croit en moi ne demeure pas dans le ténèbre. Amen. Il a dit, afin que quiconque, quiconque signifie, n'importe quel personne. Amen. Quiconque signifie, n'importe quel personne. Il a dit, afin que qui croit en moi ne demeure pas dans le ténèbre. Cela veut dire, quiconque qui ne croit pas en Jésus ne demeure pas dans le ténèbre. Amen. Cela veut dire, nous tous, si nous ne croyons pas, en Christ en Jésus, nous demeure pas dans le ténèbre. Il a dit, je vois, non c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre, c'est un autre. Tu veux dire, c'est un autre. Tu n'as pas votre niveau dans la société. Tu veux dire, ce que tu as comme une richesse. Tu peux avoir de belles maisons. Tu peux avoir de belles habitudes. De belles habitudes. tu peux avoir tout dans ce monde tu peux avoir un nom dans ta société tu peux avoir un bon coup de argent dans tes bancs mais selon la Bible si tu ne crois pas si tu ne crois pas tu demeures dans les ténèbres malgré ton argent regardless of your money regardless of your wealth regardless of your titles si tu ne crois pas tu demeures dans les ténèbres demeures dans les ténèbres demeures dans les ténèbres demeures dans les ténèbres tu demeures dans les ténèbres mais puisque tu ne crois pas tu restes là où tu es dans ta vie là tu es dans ta vie là tu es dans les ténèbres tu es dans les ténèbres alléluia jésus Christ a dit je suis béni comme la lumière et dans Jean chapitre 1 et dans Jean chapitre 8 verset 12 verset 12 le but de ce que jésus-même parlait de nouveau il dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie alléluia amen jésus Christ a dit le grand lumière Christ came as a light afin que quiconque croit en lui que whoever believes in him ne demeure pas dans les ténèbres ne demeure pas dans les ténèbres et la Bible me dit que celui qui croit que whoever believes il aura la lumière la lumière de la vie amen amen tu es en train de me de ce que jésus-même parlait de nouveau we believe in jésus donc nous avons la lumière so we have the light of life nous avons la lumière we have the light of life c'est lui qui ne croit pas whoever does not believe il demeure pas dans les ténèbres il demeure pas dans les ténèbres et il ne doit pas avoir la lumière alléluia amen nous qui croitons nous avons la lumière nous avons la lumière qu'est-ce que nous avons la lumière de nous la lumière de nous tout ce que nous faisons whatever we do partout où nous serons wherever we will be nous devons réfléchir cette lumière cette lumière alléluia amen partout où nous serons everywhere we will be nous devons réfléchir cette lumière nous devons réfléchir cette lumière parce que cette lumière est en nous parce que cette lumière est en nous c'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 7 verset 14 et 16 verset 14 et 16 verset 14 la Bible dit vous êtes la lumière du monde vous lâchez toi et moi you is you and I toi et moi quand nous sommes là as we are here si nous sommes ici parce qu'est-ce que nous sommes là parce que nous sommes la fin de Dieu nous avons récid Jésus en récid Jésus en récid Jésus est la lumière et la Bible dit vous êtes la lumière de nous vous êtes la lumière du monde toi et moi nous sommes la lumière nous sommes la lumière verset 16 verset 16 que votre lumière est Louise ou ainsi devant les hommes que votre lumière brille que votre lumière brille la lumière la Bible dit que votre lumière brille your light must shine where devant les hommes before men cela veut dire this means that partout où tu es wherever you are partout où tu es wherever you are tous ces gens qui sont tout au tout au point tous ces gens qui sont tout autour de toi doivent voir They must see, within you, light. The Bible says that your light needs to shine before man. And this light, that should shine within us. For people to be able to see this light within us, it is true our behavior, it is true our way of being, so our behavior, our way of being within society, this determines our light. Alleluia. Amen. Today, my beloved, there are many people, Christians, and they are proud to be Christians, but they find themselves someday. They want people to know that I am a Christian, many people. But what happens? Many people, the majority of people who are Christians, when they find themselves in places, in parties or funerals, you see the way in which they behave themselves. The words that come out from the mouth, it does not correspond to the words or to the behavior of a Christian, a child of God. They are known as a Christian, but when they find themselves somewhere, this light of a child of God is not found in them, our behavior, where you go, my beloved, outside of the church, where you go, where you go, do you reflect this light? Do you reflect this light? Do you reflect this light? Your way of behaving? Do you reflect this light? The words that come out from your mouth? Do you glorify God? Do you glorify God? Are these words worthy of a child of God? What do you say? 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 I say 520. I say 520. I say 520. I say to those who change the darkness into light. Hallelujah. I say to those who change darkness into light. What does this mean? It means that people who say I am a child of God, I am light. But at a certain moment, before a certain situation, you react, you say things. But the things that you say, as a child of God, you cannot say things like that. As a child of God, you cannot do those things. But you do them. You say them. And now, although it is not good as a child of God, you do it. And you also find justifications. Someone can come and to reproach you in relation to what you are doing, in relation to what you are saying. But you also give justifications to say that you are right. You should have done this. But the Bible says, Those who change darkness into light. It means you have done something that is not good. But you want to justify this. For you to be right. Amen. The Bible says, Woe to you. Woe to you. And it is written in the Bible. The Bible is the word of God. When the Bible says woe, It means God is addressing himself to you. And he is saying, Your way of behaving. Woe to you. Alleluia. In our passage. The Genesis. Chapter 1. Verses 1-5. That we read in the beginning. The earth had not life. There was only darkness. c'est la vie la vie et la vie et nous voyons avant que Dieu commence à créer avant que Dieu commence à créer la lumière dès que la lumière est là et quand la lumière est là Dieu a créé mais nous vons une chose Dieu a créé et il a trouvé tout ce que il a créé et il a trouvé tout ce que il a créé il a trouvé tout ce que Dieu a créé mais nous remarquons que avant que Dieu commence à créer avant que Dieu commence à créer la Bible dit la Bible dit que l'Eternel séparant le Lord separes la lumière de la lumière de la lumière de la lumière et quand il separes on separes on separes Dieu a commencé par séparer la lumière d'avec le ténèbre. Parce que la lumière d'avec le ténèbre ne peut pas voir l'idée. Pour créer des choses bonnes, Dieu a séparé. Allons bien et bien à l'éseignement. Toi et moi, vous et moi, autrefois nous étions dans le ténèbre. Nous avons reçu Jésus-Christ. Jésus-Christ est lui la lumière. Jésus-Christ est lui la lumière. Jésus-Christ est lui le fonds-ma de la lumière. Et en Jésus-Christ, nous avons la victoire. En Jésus-Christ, nous avons l'espérance de la gloire. Amen. En Jésus-Christ, nous pouvons expérimenter la splendor de Dieu, Amen, mais si nous voulons vivre toutes ces choses, nous avons donc les gens de nous experimenter, nous avons ensuite commencé à séparer tous les works de l'endroit, nous avons donc commencé à nous séparer tous les works de l'endroit, Amen. vous êtes un enfant de Dieu vous êtes un enfant de Dieu vous êtes un enfant de Dieu avec les œuvres de Dieu avec les œuvres de Dieu même si ce que tu fais les gens t'apprécient les gens t'apprécient mais c'est lui mais c'est lui qui est omniprésent qui est omniscient qui voit tout qui connaît tout qui connaît tout il peut voir et si tu mélanges et si tu mélanges tu m'asimes tu m'asimes mais il n'y a pas de mélange mais il n'y a pas de mélange entre light et darkness entre light et darkness entre light et darkness entre light et darkness Amen